Bonjour à tous, rapide vidéo de démontage et remontage, alors ce sera remontage, donc démontage vous le faites dans l'autre sens, c'est très simple, de ce PC de marque Fujitsu, donc les références sont dans titre et description. Alors, là il est vraiment démonté, c'est à dire vous voyez, je peux prendre la carte mère, là je peux la tomber sans problème, il n'y a plus rien qui tient nulle part, le PC est vraiment complètement démonté, donc maintenant ce que je vais faire c'est les étapes inverses pour le remonter. Ok, alors, donc ici on va positionner ça, donc vous ce que vous faites, en gros vous passez la vidéo à l'envers, parce que je vous avoue que j'ai un petit peu galéré à le démonter. Alors ici on a un cas spécial, là j'avais mis une petite trace au marqueur dans cet endroit là, parce qu'on va avoir une vis qui va être plus longue que les autres que j'ai mis sur mon tournevis, voilà c'est une vis noire, vous voyez on a les différentes vis noires, je vais vous montrer un petit peu la différence, voilà, si ça veut bien faire le focus, non ça veut pas, bref, là vous avez compris l'idée, les vis noires sont relativement petites, et il y en a une seule qui est plus grande que les autres, bah c'est celle là, que vous mettrez ici, donc faites gaffe, vous plantez pas, n'allez pas me mettre la vis longue dans un trou petit, enfin de petite profondeur, parce que c'est peut-être le même pas de vis, j'ai pas cherché à regarder. Donc là on va avoir ici trois vis, dans ces endroits là, alors je sais pas si mon tournevis est aimanté, et en plus c'est pas celle là, c'est les blanches, de mémoire, ouais. Donc c'est les trois vis blanches, donc là pareil, faites gaffe, donc allez on va essayer d'y aller comme ça, en espérant que la vis ne tombe pas, voilà, non c'est parfait, et on y va, avec la facilité de l'électrique, première, deuxième, celle là pour les enlever, j'ai dû retourner la coque, donc faites gaffe que la vis ne tombe pas par terre, c'est toujours pareil, c'est toujours embêtant, pareil, ne travaillez pas sous tension, n'oubliez pas, cette machine est alimentée directement en 230, donc il y a peut-être des condensateurs dedans, qui permettent de maintenir la carte mère chargée à 230 volts, donc là on n'est pas sur du 19, si vous prenez un coup de jus en 230, ça ne va pas vraiment avoir le même effet qu'en 19 volts, donc faites super gaffe, la machine est beaucoup plus dangereuse que la plupart des petits PC de bureau qu'on trouve, qui ont une alimentation de PC de portable, et qui ne sont alimentés qu'en 19 volts. Ensuite, là on a directement, ce que je vous disais, le cordon d'alimentation qui arrive en 230, voilà, donc faites bien gaffe à ça. Alors on avait ici sur la partie supérieure, ça je vous avoue, je ne l'ai pas montré au remontage, il y avait un petit haut-parleur, donc le mien est complètement foutu, en fait il est nazillard, et ça rentrait par là et c'était branché quelque part à l'intérieur, honnêtement ça je ne vais pas redémonter, je suis désolé, ça n'a aucun intérêt, de toute façon c'est un haut-parleur qui produit un son de très très mauvaise facture, donc ça, faites gaffe au démontage, et puis prenez une photo de l'endroit où c'était branché, le sens dans lequel c'était branché, pour bien respecter ça, et vous le remettez comme il faut, moi je ne vais pas le remettre, ça va partir à la poubelle directe. Donc voilà, ensuite on va passer au pourtour, donc on a un cerclage, un espèce de cerclage autour de la machine, on voit là, c'est un petit peu le cerclage esthétique, donc ça, on va le mettre en face de ce qu'il faut, c'est-à-dire ici, power face à power. Allez, on pose la machine, que vous puissiez un petit peu voir les opérations, et on y va, alors ne tapez pas sur les boutons power, venez bien en face en fait, clairement, n'abîmez pas les interfaces en remettant en place, voilà, là c'est parfait, je suis pile en face, maintenant on va voir derrière comment ça se danse, alors il y a des petits clips qui sont un peu chiants, donc les petits clips chiants, donc c'est de ce côté-là et de ce côté-là, et là on a la pièce qui est bien mise en place, vous voyez c'est marrant, il s'écarte tout seul, alors je ne sais pas si c'est une personne qui a démonté la machine, l'a écarté et que du coup ça s'écarte tout seul, ou si c'est d'origine pour faciliter le démontage, ça je ne pourrais pas vous le dire, dites-moi dans les commentaires si c'est pareil de votre côté, parce qu'il n'y a rien que j'ai oublié là en fait, c'est vraiment, cette pièce a été déformée, ça c'est clair, bon bref. Du coup là on y va avec les dernières vis, parmi les dernières vis, j'espère qu'il ne va pas m'en rester à la fin, ce n'est pas le but, donc là il y en a effectivement pas mal, ici on en a une, deux, trois, déjà rien que là, donc on va y aller. Alors histoire de meubler, pour ceux que ça intéresse, donc du coup la machine j'ai réussi à la faire fonctionner, avec ce qu'on appelle le Wake Onlan, en gros elle se démarre depuis le réseau, donc depuis une application, même si la machine est dans une baie de brassage, je suis en mesure de démarrer la machine, voilà, en appuyant sur un bouton dans mon application, ou depuis un smartphone, enfin bref on peut faire tout un tas de trucs, et même mieux, depuis la domotique personnelle, la machine démarre à la voix, voilà, je prononce une commande vocale avec Alexa, et du coup ça va me démarrer le PC automatiquement, je n'ai rien à faire, je n'ai même pas appuyé sur un bouton, ni à appuyer sur une interface quelconque, j'ai l'impression que je ne suis pas ultra bien en face du trou, alors on va s'y mettre, alors, toujours un petit peu chiant, cette période de, cette phase de remontage, allez, ça va tout seul, voilà, alors le tournevis n'est pas aimanté, ça c'est un peu chiant, les embouts de tournevis ne sont pas aimantés, alors que j'ai dû le changer récemment, la marque que j'avais précédente, les embouts étaient aimantés, et quand j'ai voulu m'en reprocurer un, il n'y avait plus que cette marque, et là, les embouts ne sont pas aimantés, donc je ne sais pas si je peux, je pense que je dois pouvoir utiliser les aimants aimantés, de l'autre tournevis sur celui-là, et basta, écoutez, au niveau des vis, je pense que ce sera bon, je vais toutes les consommer, il ne va pas nous rester des vis à la fin, ce que je déteste, voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, toujours une petite astuce, que j'aurais dû d'ailleurs dire en début de vidéo, vous prenez des photos d'à peu près tout ce que vous faites, comme ça, il n'y a pas de problème, donc là, je me retrouve avec deux vis, elles étaient où celles-là, je ne crois pas que les coques, les coques n'ont pas de vis, ouais, alors, il y a peut-être une vis qui tenait le machin, que je ne vais plus remettre, mais je ne crois pas en fait, je me demande si il n'y en avait pas là au milieu, ouais, j'aurais dû faire ce que je vous dis de faire, c'est-à-dire mettre des vis, des photos, prendre des photos, pardon, ça ne serait pas un trou de vis par hasard, mais si, voilà, il semblait bien qu'il y en avait au milieu, et je crois qu'il y a une deuxième vis ici, ouais, donc là, ici, la finition est vraiment impeccable, au passage, le PC est très très bien fini, c'est une très belle machine, j'ai pu changer le processeur aussi, pour mettre un processeur qui envoie du steak, alors évidemment, au niveau refroidissement, ce n'est peut-être pas optimal, je n'en sais rien, je vais voir un peu comment ça se comporte avec le temps, mais globalement, pour l'instant, ça a l'air de tenir, donc voilà, alors où est le bas, où est le haut, ça on va se référer, voilà, au logo et au bouton power, donc là, on est sur le bas, donc logiquement, c'est ça le bas, alors vous savez, les coques, du coup, les premières coques, si vous prenez la vidéo à l'envers, il n'y a pas de vis, pour le démontage, c'est un système assez astucieux, en fait, d'une petite languette, qu'on doit bouger, qu'est-ce que c'est que ce truc, en quel sens c'était ce machin, là, je fais une petite pause, je vous retrouve tout de suite après, bon, ce n'était pas bien compliqué, donc du coup, c'est dans ce sens, voilà, l'étiquette dans ce sens-là, en fait, pour vous repérer, c'est simple, ici, vous avez un petit creux, là, vous avez une petite languette, la languette va dans le creux, c'est logique, donc vous appuyez, vous avancez, on va y arriver sans forcer, voilà, c'est terminé, voilà, c'est tout, donc pour démonter, en fait, on appuie sur la petite languette vers là, et on pousse dans ce sens, et basta, là, c'est bien foutu, globalement, le système est plutôt cool, et ça permet d'avoir accès déjà à cette strade de démontage, sans utiliser la moindre vis, donc pareil, en dessous, donc vous avez vu, ça, normalement, alors moi, c'est là qu'il y a l'endroit du haut-parleur, que je ne vais pas remettre, mais ça, normalement, ça sert à mettre un lecteur CD, qui ne sert, on va dire, honnêtement, plus à grand chose, aujourd'hui, donc là, pareil, côté languette, et ici, côté languette, donc on fait ça, voilà, on appuie, on glisse, on entend le petit clic, qui, ben, vous indique que le verrouillage s'est effectué correctement, et fin du bal, on a remonté notre machine, donc pour démonter, étape inverse, merci de nous avoir suivi jusque là, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, et on se retrouve très vite pour d'autres tutos sur la chaîne, ciao !